Bonjour à tous. En juin 2022, Frédéric Doma, la députée des Hauts-de-Seine, ne se représentera pas aux prochaines élections législatives. La productrice de cinéma avait été élue en 2017 et a occupé ce poste pendant 5 ans. Mais pour la politicienne, le monde politique s'est terminé. Dans son dernier livre, la femme de 58 ans raconte les coulisses de la République en marche. Dans une interview pour Vanity Fair, Frédéric Doma remet les pendules à l'heure. Je ne lis surtout pas écrit pour régler des comptes. D'ailleurs, dans ce livre, le premier cercle de présidents de la République, on prend pour son grade, dans l'ancien provisseur. Cependant, Frédéric Doma soupçonne la femme du chef de l'État de lui avoir fermé plusieurs portes à l'époque où la troisième circonscription des Hauts-de-Seine était membre du parti présidentiel. Peut-être que ça m'aurait plu à un moment donné. Là encore, j'ai cru que Macron serait le président de la diversité culturelle. Mais au final, son bilan est inexistant. Toujours le colon de Vanity Fair, la députée raconte que le président de la République a en effet mal choisi les ministres de la culture lors de son premier mandat. Macron nous a fait croire qu'il cherchait son jacquelin, mais c'est faux et ne l'aurait jamais supporté. Il a une vision très auto-centrée et désuide de la culture. Ancien membre de la Macronie, la députée sait aujourd'hui qu'elle ne votera pas une seconde fois pour la Macronie, au scrutin présidentiel de 2022. Désormais, Frédéric Demas se tient Yannick Jadot, le candidat écologiste pour la course à l'Élysée 2022. C'est la fin de ce rendez-vous. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501